Coucou mes petits amours, c'est Laetitia. Aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose que j'expérimente en ce moment, de faire le vide pour ensuite faire le plein, le plein de merveille, le plein d'espace. C'est un peu le plein de bien-être, le plein de paix, le plein de calme. C'est un peu bizarre de dire le plein d'espace, mais cette sensation d'espace qui t'amène tellement, 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 comme si tu te reconnectais à cet espace intérieur auquel tu te mets plein, 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 plein de barrières énergétiques avec tout, tout, tout ce qui vibre autour de toi. Moi je parle de matériel aujourd'hui, mais on dit souvent quand tu veux accéder à une meilleure version de toi-même, une meilleure version qui va vibrer tellement des hautes fréquences que tu vas attirer tout ce que tu veux dans la vie. Pour quitter cette ancienne version de toi-même et accéder à la nouvelle version de toi-même avec des plus hautes fréquences, il va falloir que tu fasses du ménage. Et on fait du ménage par exemple avec nos séances d'accès, les séances auxquelles je te forme pendant les formations. Aussi avec l'hypnose, mes clients, on leur fait du ménage au niveau énergétique. On enlève des anciennes énergies, des anciennes programmations, des anciennes mémoires qui t'amènent à manifester ce que tu ne veux pas dans la vie pour pouvoir faire de l'espace et intégrer des nouvelles énergies aux hautes fréquences vibratoires qui vont te permettre d'attirer tout ce que tu veux dans la vie. Mais là, aujourd'hui, je parle d'espace au niveau matériel. Là, ce que j'expérimente, on dit souvent, pour pouvoir faire le plein de ce que tu veux, il va falloir créer le vide. Mais c'est une réalité. Moi, en ce moment, au niveau matériel, je fais le vide. Je nettoie, je nettoie, je vends, je vends plein d'affaires, je donne plein d'affaires. Tout ce que je n'utilise pas chez moi, dans ma maison, à l'extérieur, dans le gazon. Il y a mon hamac qui vient de partir, on ne l'utilisait pas. Une table de pique-nique, on n'utilisait pas. Mais on a tendance dans la vie à accumuler du matériel, à accumuler du stock à l'intérieur, des choses que tu n'utilises jamais ou des choses qui ne sont plus en fréquence avec toi. Et ça, c'est important si tu veux aller accéder à une nouvelle version de toi-même. Comment tu peux accéder à cette version si tu es rempli énergétiquement dans ton espace de vie de choses qui ne sont même plus dans la fréquence à laquelle tu aspires ? Si c'est des objets que tu as achetés, par exemple, où tu étais dans un état de tristesse, ou dans un état de colère, ou tu étais à un point de ta vie où tu vibrais avec des basses fréquences, cet objet-là vibre encore ces fréquences-là. Donc, tu vis dans un environnement qui est rempli de vibrations de basses fréquences, tu ne peux pas t'élever de cette manière-là. Alors, pour pouvoir accéder à des plus hautes fréquences, il va falloir que tu fasses du ménage, mais aussi dans ton environnement, dans tout ce qui est matériel. Ou même des choses que peut-être que tu aimes encore. Moi, j'ai été élevée dans un environnement où mon père, il stockait, il stockait, il stockait. Dans son garage, tu rentrais, il y avait des stocks, mais il gardait au cas où. Souvent, on garde au cas où. Mais c'est des choses qui vibrent, des fréquences qui ne sont plus dans les fréquences que tu aspires maintenant. Si tu veux évoluer, il va falloir faire de l'espace. Et donc, de vendre ces choses-là. Si c'est des choses que tu ne mets plus, parfois, moi, j'avais tendance à garder du linge, du linge, des vêtements que je ne mettais plus, mais je me disais, je les trouve encore beaux. Peut-être qu'un jour, je vais encore les mettre. Mais non, ton corps, il n'y a plus le goût de les mettre. Ça veut dire que ça ne vibre plus dans les fréquences auxquelles tu aspires ici et maintenant. Il faut écouter le besoin du moment, il faut écouter l'énergie du moment. Et si tu veux grandir, si tu veux t'élever, si tu veux accéder à des nouvelles choses dans ta vie, à des merveilles que tu aspires maintenant, il faut se séparer du passé. Et le passé, il vibre dans tout ce qui est matériel autour de nous. Et puis, c'est là quand tu vas aller faire du ménage comme ça, de vendre, de donner aussi, pas toujours être dans l'attente de recevoir. Tu vas recevoir d'une autre manière de toute façon. Alors, donne aussi, je donne plein, plein de choses en ce moment. De créer de l'espace au niveau matériel, tu vas même te rendre compte à un moment que le matériel, ce n'est pas si important que ça. Ça te permet de faire de l'espace dans ton environnement, d'aller accéder à un espace intérieur auquel tu n'avais pas touché depuis tellement longtemps. De créer de l'espace à l'extérieur, ça crée de l'espace à l'intérieur, vraiment. Et là, en ce moment, je me sens comme s'il y avait plus d'espace, comme si j'ai accédé à de la liberté, la liberté d'être qui je suis vraiment et de ne plus être encombrée énergétiquement par des choses qui ne m'appartiennent plus ou qui vibrent, comme je disais, à des fréquences qui ne sont plus adéquates avec moi, avec ce que j'aspire maintenant dans la vie. Donc, de faire du ménage, de faire du ménage, ça amène un calme intérieur tellement en ce moment en moi de l'espace où je vais pouvoir attirer maintenant des choses qui sont en cohérence maintenant avec moi. De créer de l'espace, si tu veux acquérir des choses, même au niveau matériel, il va falloir créer de l'espace, faire du vide pour pouvoir faire le plein ensuite avec ce qui est adéquat maintenant pour toi. Donc, c'était une petite vidéo, vite, vite, pour vous encourager à créer de l'espace, mais aussi dans votre environnement matériel. Le matériel, il vibre une fréquence. Si tu es entouré d'objets, de choses, même parfois c'est même ta maison, tu as besoin qu'il n'y ait plus en fréquence avec toi, qu'il y a peut-être des changements à faire, tout est changement, c'est une des grandes lois universelles, tout est changement, tout est en permanence. Alors, comme moi, je viens de générations où tu achètes une maison, puis c'est pour toute ta vie, tu vas même l'alléguer à tes enfants. Ben non, parce que cette maison, c'est aussi une entité vibratoire, elle vibre à une certaine fréquence, et parfois tu as besoin même de te séparer de ta maison, puis de changer d'environnement pour créer une nouvelle vie, pour créer de l'espace, pour te permettre d'être dans un environnement qui va créer plus pour toi, qui va être en résonance plus pour toi, et qui va te permettre de grandir. Donc, je t'encourage à donner, à faire du ménage chez toi, fais du ménage, fais du ménage, crée le vide, et ce vide vibratoire va te permettre d'aller acquérir des nouvelles énergies dans ta vie, les vraies énergies auxquelles tu aspires maintenant. Tout est changement, toi aussi tu changes, et c'est le temps de faire du ménage à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Alors, je te fais des gros bisous, c'était Laetitia Charles, j'espère que ça peut inspirer certains, et fais juste l'expérience, juste de faire du ménage autour de toi, tu vas voir l'espace que tu crées à l'intérieur de toi, c'est tellement, wow, un bien-être là, comme si tu te libérais de bagages énergétiques, qu'ils étaient lourds, mais que tu ne t'en rendais même pas compte, parce que cette lourdeur à l'intérieur de toi, elle arrive souvent, elle provient de l'encombrement qu'il y a à l'extérieur de toi. Alors, va chercher cette légèreté, je te fais des gros bisous et à bientôt.